Salut, je suis Lydie, coach de vie par la médecine chinoise, puis aujourd'hui j'aimerais te parler de comment l'été peut être bon pour la santé. Puis en même temps, je vais te parler aussi de comment l'été peut être mauvais pour la santé. Selon les Chinois, l'été c'est fait pour accomplir. On a eu des visions pendant l'hiver, on a eu un élan créatif au printemps. Là, c'est vraiment le temps d'agir. Mais agir, c'est pas mal dur quand il fait trop chaud. Comment tu fais pour t'épanouir quand il fait trop chaud? Pourquoi? Si ta réponse, c'est l'air climatisé, c'est probablement pas une si bonne idée que ça. Parce que selon la médecine chinoise, l'air climatisé, c'est pas super bon pour la santé. Pourquoi? Premièrement, notre corps est plus beaucoup habitué à la chaleur parce qu'on est habitué à l'air climatisé. Donc ça, ça fait que nos fonctions de thermorégulation sont plus ce qu'elles étaient ou sont plus ce qu'elles sont pour comparer aux gens qui vivent avec la chaleur tout le temps. C'est sûr que la chaleur, ça peut être vraiment handicapant, mais on a des fonctions naturelles de thermorégulation qui peuvent être juste augmentées puis favorisées. Donc ça peut nous permettre de se sentir vraiment mieux puis d'être capable de s'accomplir malgré la chaleur. Même si c'est vrai aussi que dans les chaleurs extrêmes, c'est le temps aussi de ralentir. Il faut laisser la nature nous paralyser un petit peu puis nous donner le temps de prendre une pause au milieu de l'été avant de recontinuer à s'accomplir en essayant d'aller le plus possible à l'essentiel de ce qui est important pour nous. Donc le fait de s'habituer à l'air climatisé, ça rend nos fonctions de thermorégulation à la chaleur un petit peu paresseuses, ce qui n'est pas très bon pour nous parce que cette fonction-là, qui est le Wei Qi, l'énergie défensive en médecine chinoise, elle sert à nous défendre de beaucoup de choses. Elle est liée à notre système immunitaire, elle est liée à notre capacité de dire non, entre autres. Donc c'est vraiment nos frontières, notre façon de nous protéger du monde, de nous défendre de toutes les agressions externes. Donc on ne veut pas affaiblir cette énergie-là, on veut la renforcer au contraire. On veut que pendant l'été, on se sente encore, même si notre corps lutte contre un excès de chaleur, on veut que notre fonction défensive soit encore plus entraînée par cette force-là qui nous agresse. La deuxième chose pour laquelle l'air climatisé, ce n'est pas top pour la santé, c'est que quand il fait chaud, tout le corps se dilate, les pores de la peau s'ouvrent et sont plus réceptives à recevoir l'énergie de l'extérieur. Mais étant donné que les pores de la peau s'ouvrent, les agressions de froid, en fait pour les Chinois, chaque climat peut agresser le corps puis pénétrer dans le corps. Donc quand le froid pénètre dans le corps, ça crée entre autres des douleurs chroniques, un ralentissement des fonctions de circulation. Puis c'est quelque chose qui peut pénétrer puis rester comme s'imprégner dans le corps. Donc si par exemple mes pores de peau s'ouvrent, puis là je suis vraiment comme prêt à me détoxifier, je commence à suer, j'ai de la soeur sur ma peau, etc. Toutes ma peau et les pores de ma peau sont ouvertes. L'énergie défensive, elle est en mode « je m'ouvre pour me protéger, je m'ouvre pour suer, pour me protéger de l'excès de chaleur ». Puis là tout d'un coup, l'énergie défensive, elle n'a pas à faire la même chose. La thermorégulation, ce n'est pas la même chose face au chaud ou face au froid. Donc l'énergie défensive, là alors, quand on arrive face au froid, doit tout d'un coup contracter vraiment fort pour se protéger du froid. Mais là, ça c'est un peu difficile parce que souvent on alterne chaud-froid, chaud-froid, très chaud, très froid, avec l'air climatisé dans notre vie moderne. Puis ça, ça fait que le froid peut pénétrer plus profondément en nous, puis venir créer des problèmes de santé chroniques, des problèmes, des douleurs chroniques, toutes sortes de choses comme ça. Donc selon les Chinois, c'est associé à ça. Il y a beaucoup de douleurs chroniques qui se traitent en réchauffant les articulations avec soit des bâtons de chaleur ou d'autres outils thérapeutiques. Donc on préfère vraiment pas s'habituer à l'air climatisé, en avoir besoin, que ça devienne une nécessité. Fait que pour ça, il faut apprendre à réguler la chaleur naturellement pour pouvoir aller chercher son côté thérapeutique. L'été, c'est fait pour détoxifier. Donc naturellement, il y a un mouvement de détox pendant l'été parce qu'on a chaud, on sue. Donc en suant, il y a toujours une part de toxines qui s'évacue en même temps. Puis aussi, on bouge plus. Donc en bougeant plus, on ramène à la circulation des toxines qui peuvent être enfouies plus profondément pour que le corps puisse les évacuer par la sueur. Donc c'est vraiment une saison géniale pour ça. Donc le fait de suer abondamment, de se détoxifier abondamment, ça améliore plein de problèmes de santé chroniques si on prend la peine de se laisser avoir chaud, de se laisser détoxifier. Puis l'autre effet thérapeutique de l'été, c'est que ça nourrit le yang. Donc le yang, en fait, pour les Chinois, c'est tout ce qui est fonction chaleur dans le corps, fonction circulation, mouvement. Donc ça, c'est des fonctions vraiment importantes pour la vie. Puis c'est vraiment précieux pour les Chinois, le yang. Donc plus j'ai du yang, meilleure est ma digestion, meilleure est ma circulation, meilleure est mon élimination. Donc meilleure est ma détox. Moins j'accumule de déchets toxiques qui peuvent être liés à des maladies chroniques. Plus j'ai du yang, plus mon énergie ou mon humeur est bonne en général. C'est sûr qu'on peut aussi avoir un mauvais yang. Il y a du bon yang, ce que les Chinois appellent le yang clair. Puis il y a aussi du mauvais yang, que les Chinois appellent le yang trouble. Comme il peut y avoir du yin clair puis du yin trouble. Donc ça, c'est le sujet d'une autre vidéo que je prendrai la peine de vous faire prochainement. Le yang, c'est vraiment précieux pour la vie. Puis c'est le temps de se nourrir de ça pour que le reste de l'année, on ait moins de symptômes de manque de yang. Donc on soit plus capable de bouger, on se sente moins embourbé, l'esprit plus clair, la digestion meilleure, moins dépressive. Donc c'est vraiment le temps d'aller chercher ça, cette énergie-là, puis d'aider notre corps à réactiver ces fonctions-là. En été, il y a plusieurs symptômes qu'on peut sentir de façon plus importante. Soit des symptômes reliés à la chaleur, comme l'agitation, l'irritabilité ou l'anxiété, l'insomnie. Puis il y a les symptômes associés à l'humidité, comme la lourdeur, l'embourbement, l'esprit trouble, la fatigue chronique. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut sentir plus en été à cause de l'humidité. Comprendre les symptômes qui sont associés soit à la chaleur ou à l'humidité de l'été, ça nous aide aussi à savoir comment les améliorer quand on a ces symptômes-là. Donc si tu veux apprendre comment réguler ces symptômes-là, comment améliorer ton Weichi, comment tonifier ton Yarn avec l'énergie de l'été, comment détoxifier avec l'énergie de l'été, comment réguler ta température corporelle avec l'énergie de l'été, j'offre un petit coaching virtuel qui est vraiment très simple, mais qui donne plein d'outils. Dans ce mini coaching-là, je te montre des recettes de diététique chinoise pour aider ton corps à s'harmoniser à l'été, aller chercher le maximum de l'été, puis s'auto-réguler plus naturellement, donc vraiment selon la sagesse ancestrale de la diététique chinoise. Puis je vais te montrer trois recettes de comment utiliser des huiles essentielles sur tes points d'acupuncture pour réguler les symptômes de l'été. Après ça, je vais t'expliquer plus en détail les symptômes de l'été. Je vais te donner des recommandations diététiques chinoises pour l'été. Je vais te donner les recommandations d'hygiène de vie chinoise pour l'été, puis t'expliquer pourquoi. Je vais aussi te donner un exercice de Naigong pour activer ton Wai Chi, puis ta thermorégulation face à la chaleur ou au froid. Puis je vais aussi te montrer un exercice de méditation qui va t'aider à rester focussé dans l'été pour pas trop que ton énergie soit dispersée avec l'énergie de l'été. Puis je vais aussi te montrer comment utiliser les ventouses thérapeutiques, le moxa thérapeutique et le lufo thérapeutique pour pouvoir bénéficier puis mieux travailler avec l'énergie de l'été. Puis le mini-coaching est vraiment pas cher. Si tu veux t'inscrire, c'est 30$. Ça dure environ une semaine, même si tu peux le faire à ton rythme. Puis tu vas pouvoir utiliser ce que tu as appris dans le mini-coaching toute ta vie, avec tous tes prochains étés, pour pouvoir mieux réguler ta chaleur naturellement, puis surtout mieux profiter de l'été pour t'aider à avoir une meilleure santé. Je prévois faire aussi d'autres mini-coachings. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai plein de sujets déjà prévus, mais tu peux me partager tes idées de sujets, des choses que t'aimerais que je te montre la médecine chinoise sur ces thèmes-là. Puis aussi, si t'as des idées de sujets, de vidéos que je peux discuter de la médecine chinoise pour toi, pour répondre à tes questions, ça me fait vraiment plaisir. T'as juste à m'écrire tes idées, puis je vais prévoir ça dans mon agenda. Donc voilà, alors sur ça, j'espère te voir dans le mini-coaching pour profiter de l'été, avant que l'été se termine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !